Bonne arrivée les amis, aujourd'hui 103ème jour de l'aventure éveille à Abo-Mais. Alors je quitte Abo-Mais ce matin et je prends la direction de Dassa, Dassa-Zoumé, c'est le nom en entier, Dassa-Zoumé. Ce n'est pas très loin d'ici, c'est 80 km en direction du nord. Je pense que vous l'avez compris, j'ai commencé cette aventure au Bénin ici à Kotonou. C'était tout au sud du pays et je prends la direction du nord, oui. Mais l'endroit le plus au nord où j'aimerais aller ici au Bénin, c'est assez loin, ça fait pas mal de kilomètres, donc on prend le temps, on fait des petites étapes comme ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui on prend la direction de Dassa. J'ai entendu dire qu'il y avait des collines autour de la ville et que la campagne environnante était très jolie et j'ai entendu parler d'une grotte avec une église qui apparemment est un lieu de pèlerinage. Voilà, ce sont les deux seules choses que je connais à propos de Dassa et c'est ce qu'on va essayer de découvrir cet après-midi. Je dis ça parce que là j'ai pris mon temps, bon oui au Bénin je prends mon temps, on est tranquille, petite grasse matinée, petit déjeuner que je viens déjà de prendre. Il n'y a pas 50 000 km, je pense que je devrais arriver en début d'après-midi. Je viens de faire mon sac et il me reste juste à dire au revoir à Sabine, payer l'addition, aller au bout de la rue, trouver un Zem qui m'emmènera au marché de Boicon et là-bas on devrait trouver normalement des taxis pour prendre la direction de Dassa Zoumé. Bye bye. C'est sûr que je n'oublie rien non ? Toujours mieux de vérifier deux fois, trois fois. Bonjour, ça va ? Ouais, le marché de Boicon. Alors ça y est, j'ai trouvé un véhicule les amis, un taxi collectif. Normalement il y a le nombre de passagers, il suffit juste de charger un petit peu les sacs sur le toit et normalement ça sera bon pour partir. Je vous l'ai dit, Dassa c'est pas loin, c'est 80 km seulement d'ici. Je pense qu'en voiture c'est une heure peut-être. Et j'ai trouvé donc la place devant, c'est parfait, il y a plus qu'à patienter. Voilà la gare des taxis collectifs au milieu du marché. Il y a de la bagnole partout. J'étais à peine descendu de la moto, il y avait déjà des gens qui étaient en train de me dire, viens suis-moi. Il y a une voiture qui part pour Dassa. Donc vous n'avez pas besoin de chercher en fait. Ici, on vous trouve. Alors finalement, petit changement de programme, enfin pas changement de programme, changement de véhicule. J'étais dans un véhicule et en fait je vous ai montré qu'il était en train de charger. Non, il était en train de décharger. En fait, le véhicule venait d'arriver. Je le voyais après. En fait, vous faites quoi ? Vous déchargez ? Oui, je décharge. Et tous les gens autour, c'était des gens qui venaient d'arriver ici à Abomey. Donc il fallait patienter. Et en fait, il avait un colis dont il attendait le propriétaire. Sauf que la personne qui devait venir chercher le colis, en fait, on l'a attendu, attendu, attendu. Moi, j'étais prêt à patienter un petit peu. Et en fait, c'est lui-même le chauffeur qui m'a dit, écoute, je sais pas, je sais pas quand il va venir, mais je peux pas partir avec son colis. Il faut que j'attende qu'il arrive. Et une fois qu'il aura pris son colis, on pourra partir. Et il a été très sympa. Il m'a dit, vas-y, je te laisse aller chercher une autre voiture. Finalement, je suis à peine parti. Et vous savez, là, il y a plein de rabatteurs qui vous prennent par la main et qui vous emmènent à droite, à gauche. Donc je pense que ça a dû prendre 43 secondes top chrono pour trouver un autre véhicule. Et le véhicule que j'ai trouvé, il était déjà plein de passagers. Le chauffeur est très sympathique. Il est juste à côté de moi. Comment vous appelez, monsieur ? Tu m'appelles Adomine Didier. Adomine Didier. Moi, c'est Jules. Et donc, oui, j'ai eu de la chance parce que le véhicule est déjà plein. Il y a de la marchandise sur le plafond et puis il y a d'autres passagers derrière. Donc c'est parti, on prend la direction maintenant de Dassazoumé. Et c'est 80 kilomètres, c'est ça ? 78 à l'entrée. 78. On est précis, c'est 78 kilomètres. C'est lui, ici, là. Alors, on essaye de se frayer un chemin pour sortir du marché. C'est la voiture que je devais prendre au départ. Vous voyez, elle a été déchargée, en fait. Et le chauffeur attend que le colis retrouve son propriétaire. Il est là, le chauffeur. Merci, monsieur. À la prochaine. J'ai trouvé un véhicule, c'est bon. Et donc, on quitte cette jolie ville d'Abomey. Alors, vous, monsieur, vous êtes chauffeur. Vous faites la route tous les jours de Boïko à Dassaz ? Ou vous changez des fois de destination ? J'ai changé des fois. Vous changez des fois, oui. D'accord. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller à Glazoué. D'accord. Glazoué, c'est un peu plus que Dassaz. C'est après, comment on vous dit ? Glazoué. Glazoué. Glazoué, je ne connais pas. 24 kilomètres après. 24 kilomètres après Dassaz. Vous n'allez jamais au sud ? Non, des fois, mais... Je ne fais plus le sud. D'accord. Et vous faites ça tous les jours ? Ou il y a un jour où vous vous reposez ? Le dimanche, vous vous reposez ? Le week-end, je ne me repose plus. Le week-end, maintenant, je me repose. D'accord. Des travaux sans repos, là. Oui, oui, ce n'est pas assez important. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour le santé. Depuis tout, je n'ai déjà fait 30 ans de service. 30 ans de service ? Depuis 93, vous, calculez. Depuis 93, vous êtes taxi, chauffeur ? Depuis 93, vous êtes taxi, chauffeur ? Depuis 93, vous êtes taxi, chauffeur ? Eh bien voilà, je viens de descendre de mon véhicule qui lui poursuit sa route encore 24 kilomètres. Je ne sais plus exactement où il va, mais le chauffeur était très sympa là, Didier, vraiment cool. J'ai repéré un endroit qui n'est pas très loin, qui est de l'autre côté. Je pense que dans 5 minutes, j'y suis, donc je n'ai pas besoin de prendre 2M. On va marcher tranquillement. Alors, je suis sur la route de l'hôtel qui est juste à côté. Je viens de tomber sur une dame qui est en train de cuisiner des massas, des petites boules de pâte comme ça. Ça me fait penser beaucoup à ce qu'on trouve au Cambodge ou en Thaïlande, les Noms ou les Canoms. Il y a quoi dans la pâte ? C'est juste de la pâte ? Il y a de la farine ? C'est des oeufs ? C'est farine de riz. Je n'ai jamais goûté. Ouais, c'est joli, ça a l'air bon. Je crois que je vais en prendre. J'ai envie de goûter. Massa, c'est 25 francs pièce. Et donc la dame, elle a un moule comme ça avec des demi-sphères. Elle met bien sûr un petit peu d'huile pour que ça ne t'accroche pas trop. Et puis après, elle met la pâte dedans. Et puis elle est retournée. Ça cuit d'un côté, vous retournez, ça cuit de l'autre. C'est fait comme ça au feu de bois. Massa. Et je suis gourmand, j'ai envie de goûter. Le petit déjeuner n'est pourtant pas très loin. Je me suis bien calé ce matin, mais c'est plus de la curiosité et de la gourmandise qu'autre chose. C'est encore tout chaud. C'est un peu gras tout autour, il y a de l'huile. Et la texture, clairement, ça fait penser à ce qu'on peut trouver au Cambodge ou en Thaïlande, comme je vous le disais tout à l'heure. Puis coustillant tout autour. C'est très bon madame. Eh bien écoutez, je valide. Massa, c'est très très bien. Regardez les amis, ça m'a donné soif un petit peu là les Massa. C'est une bouteille de sucrurie, mais à l'intérieur, vous reconnaissez la couleur. C'est du bisap, jus de bisap à 100 la bouteille. Ça, c'est mon petit péché mignon. Franchement, je crois que c'est vraiment la boisson que je préfère ici au Bénin. J'adore ça. Alors, l'hôtel est bien au bon endroit où je l'ai vu sur la carte. Mais c'est juste que je pensais que c'était plus près. En fait, il a fallu marcher un petit peu pour arriver là. Et c'est écrit ici, établissement, la boussole des bons pères. C'est normalement au bout du chemin. Chambre ventilée, climatisée, mets africain, européen, bar, restaurant, hébergement. C'est parfait. Alors, ça doit être ici. Je ne vois pas de pancarte. Ah bah très bien. Ah bah oui, c'est beaucoup plus grand. Avec un grand lit. Surtout, ce que je vois, c'est bien un bureau. Oui, 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 je sais. Je suis un petit peu trempé. Je suis dans un sale état. Mais je vous l'ai dit, l'hôtel était bien plus loin que ce que je pensais. Et j'aime marcher au moment le plus chaud de la journée. Oui, j'aime marcher avec mon sac à dos en plein soleil à 13h. Ce que je voulais vous dire pour l'instant, c'est l'hôtel où je loge. Qui s'appelle donc hôtel des bons pères. C'est ça, l'hôtel des bons pères. Je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix depuis le début de ce séjour. Pour 15 500, il y a la clim. 15 500, ça fait à peine 24 euros. Entre 23 et 24 euros. Je crois vous l'avoir dit. Ici, les rapports qualité-prix des hébergements, des hôtels, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver en Asie. Mais il faut savoir ici que l'électricité est très chère. J'en ai parlé avec plusieurs personnes. Tous m'ont dit, attention, l'électricité ici, ça coûte une fortune. Et on voit bien souvent la différence de prix entre les chambres ventilées ou climatisées. Pour le reste de la journée, je vous ai parlé des paysages ici avec beaucoup de collines aux alentours. D'ailleurs, on dit qu'il y a 41 collines. C'est la région aux 41 collines. On va essayer d'aller découvrir une de ces collines. Et puis j'aimerais aller, je vais commencer par ça, je pense, à la basilique. Donc j'ai oublié le nom, mais je vous redonne tout ça après. Il y a la basilique et une grotte derrière qui apparemment constitue un haut lieu de pèlerinage ici dans la région. Donc voilà, c'est le programme pour cette fin d'après-midi à Tassazoumé. Comme je vous le disais, regardez cette chambre et ce grand, grand lit. Petite table à côté. J'ai mis le PC ici, je fais une petite parenthèse. Quand vous allez voir cette vidéo, il se sera déjà passé pas mal de temps, je pense. Mais hier, il y a un câble sous-marin qui a été endommagé. Un câble Internet de fibre ou je ne sais pas quoi, mais un câble qui permet d'être connecté. Il y a une partie de l'Afrique depuis hier qui est pénalisé, qui n'a plus de connexion Internet ou une connexion très, très lente. Ça n'avance à rien. Ça va faire plus de 24 heures que j'ai lancé le chargement et je suis seulement à 39% en plus de 24 heures. Bref, cette chambre est grande, vous le voyez, c'est vraiment très agréable. On a une télévision, ça, ça me plaît beaucoup. Le bureau pour travailler, c'est lumineux. Grande fenêtre ici. Là, un petit espace, je ne sais pas. Et puis là, un placard. Et on a donc la salle de bain sur le côté. Je vous le répète, établissement des bons pairs. Toilettes, salle de bain, ça fait plaisir. La douche, il n'y a rien à redire. C'est nickel. Eh bien, il fait toujours aussi chaud dehors. Et on a déjà une belle colline. Vous voyez la colline en face. J'en ai filmé quelques-unes là sur le chemin pour venir ici. Et c'est vrai que c'est assez joli ces collines avec beaucoup de pierres, un peu de végétation tout autour. Le patron de l'établissement au Chouy, il est vraiment très, très sympa. Il vient donc de réserver un ticket de bus pour moi pour partir demain matin. Il y a plusieurs compagnies de bus ici, avec de très bons services. Dont une qui est très connue qui s'appelle Baobab. Et on a donc réservé sur l'application. C'est vraiment joli. Vous voyez, on a une colline là derrière. Il y en a une autre sur le côté. Il y en a une juste en face avec un gros bloc de pierre. Et encore, la lumière est un peu dure. Mais je pense qu'en fin d'après-midi, on devrait avoir une jolie lumière. Et je vois qu'il y a un café, bar ici, un cafétéria. On va commencer par s'arrêter. On va boire quelque chose parce que vraiment, il fait trop, trop chaud. Ouais, c'est super. Merci beaucoup. Ça va ? Ouais, c'est bien ça. C'est ok. C'est ici ? Je suis à l'entrée du site où on a donc la basilique, dans un premier temps, qui s'appelle donc Basilique, Notre-Dame d'Arigbo. Et puis normalement, la grotte se trouve derrière. Et puis surtout, moi, ce que je vois là à l'entrée, c'est cette colline avec les pierres et tout. C'est très joli. Et puis on va voir si la basilique est ouverte ou pas. Il y a quelques vendeurs sur le côté, à droite à gauche, des statues de Maria, des croix, des Jésus. Voilà, face à nous, la basilique. Les amis, je vois déjà d'ici que les portes sont fermées. Donc cette basilique et la grotte sont devenues un lieu de pèlerinage depuis 1954. 1954, c'est une année mariale. Vous allez me dire, Jules, c'est quoi une année mariale ? Eh bien, je l'ignorais il y a encore une minute. Je viens juste de faire une petite recherche. Une année mariale, c'est une année civile, tout simplement, où Marie doit être particulièrement vénérée, priée. Donc une année mariale, en fait. C'est une année où on célèbre, voilà, Marie, la mère de Jésus. C'est très joli, franchement, avec le gros rocher derrière. Waouh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Vous croyez que c'est la route, ça ? Alors, comme vous pouvez le voir, je suis toujours dans un triste état. Ah, vous redescendez ? C'est pas possible ? Il y a deux jeunes filles et un jeune garçon qui sont en train d'essayer de monter la colline. En fait, j'étais aussi en train d'essayer de monter cette colline, mais comme vous pouvez le voir, il fait très, très, très chaud. Et en fait, le chemin est surtout escarpé. Il n'y a plus vraiment de chemin au départ. Il y avait un espèce de chemin. Mais le cadre et les décors sont très, très jolis. Il y a des gros blocs de granit partout. Donc, finalement, on va redescendre. Et puis, on va aller voir la grotte. C'est pour ça que la grotte était par ici. C'est pour ça que moi, je suis monté. Je pensais que la grotte, elle était par là. Mais en fait, non, la grotte, elle est en bas. Donc, on va redescendre. La basilique est fermée, mais on a un petit aperçu quand on s'approche. On voit un petit peu à l'intérieur. Ça a l'air d'être très, très, très grand. Et puis, pour le reste de l'après-midi, j'ai contacté un gars ici qui s'appelle Robert, qui est guide. Et on va aller justement sur une colline. C'est pour ça que là, je laisse tomber parce qu'on va probablement aller après sur une autre colline. On a une petite vue sympa ici sur la campagne. On est au début de la ville d'Assa. Et puis, on voit bien la basilique en bas. C'est balèze quand même. C'est une grande basilique. C'est balèze quand même. Alors, j'ai terminé la visite, les amis. En fait, la grotte, il n'y a pas vraiment de grotte. Et j'ai demandé plusieurs fois à plusieurs personnes. Tout le monde m'a dit, non, non, c'est là. En fait, il y a un petit hôtel avec des croix. Il y a des endroits pour faire des prières, des offrandes, mettre des bougies. Mais il n'y a pas de grotte. Peut-être qu'il y avait une grotte avant, je n'en sais rien. Bref, ce n'est pas très important. Ça va beaucoup plus l'endroit. Même si également la basilique était fermée. Ça ouvre tous les jours. à l'heure de la messe, mais je ne vais pas attendre la messe. Et j'ai trouvé un jus de tamarin. Je ne savais pas qu'il y avait du jus de tamarin ici au Bénard. J'adore ça, le tamarin. Donc, on va tester le jus de tamarin béninois. C'est bon. Mais ce n'est pas trop sucré, ça agréable. Ça fait trop, trop bien. Entre le bisap et le jus de tamarin, mon cœur va peut-être balancer. Non, pas du tout. Ça sera toujours le jus de bisap qui sera numéro 1 dans mon cœur. Mais le jus de tamarin, c'est quand même pas mal. Comment ça s'appelle ? Tchoukoutou. 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 Alors, je suis en train de découvrir, les amis, une boisson qui s'appelle Tchoukoutou. C'est une femme qui vend ça sur le bord de la route. Il y en a deux types. Il y en a un qui est plus sucré, il y en a un qui est moins sucré. C'est une boisson qui est en fermentation et c'est fait à base de céréales. Mille. Oui, oui. Le mille. C'est ça ? Tchoukoutou. Je vais prendre une calabasse, s'il vous plaît. Et une calabasse, c'est 100 francs. Oui, c'est ça. Une calabasse. Une calabasse de tchoukoutou. Tchoukoutou. Il faut goûter un peu. Or, je vais aimer. Je vais aimer, j'en suis sûr. Allez-y. Je suis sûr que je vais aimer ça. Première fois de ma vie, on est au Bénin, les amis, et on va goûter au tchoukoutou. Boisson fermentée à base de céréales, à base de villes. Il y a des béninois. Ça, c'est typique béninois. Oui. C'est vous qui l'avez fait. Oui. Au nez, on sent qu'il y a une petite odeur de fermentation. C'est bon. J'aime bien. C'est bon. C'est au soumain, c'est bon. Oui, c'est bon. On sent qu'il y a des toutes petites bulles. C'est légèrement fermenté. Ce n'est pas beaucoup, beaucoup fermenté. C'est légèrement fermenté. Mais c'est vraiment un bon petit goût. J'aime beaucoup. En plus, c'est servi de manière traditionnelle. C'est servi dans une calabasse. Et ça fait plaisir. Je valide. Chukutu, la calabasse, c'est seulement 100 francs CFA. C'est l'argent qu'elle dit ? Merci beaucoup, madame. C'était une excellente dégustation. Chukutu, comme ça, sur le bord de la route. Ambiance bonne, franquette. Je vais être accompagné pour cette fin d'après-midi de Robert, qui est un guide ici à Dassa-Zoumé. En fait, c'est encore une fois le patron de mon hôtel qui m'a donné le contact de Robert. Je lui dis, voilà, j'aimerais bien visiter une colline pour la fin d'après-midi. Il m'a dit, bouge pas, je t'envoie sur WhatsApp le numéro d'un gars qui s'appelle Robert. Tout le monde utilise WhatsApp ici au Bénin, donc ça, c'est vraiment très pratique. Donc, Robert est venu me chercher à la sortie de la basilique. On va découvrir une colline qui s'appelle la Colline aux Poissons, mais je crois qu'il y a aussi d'autres choses à nous faire découvrir. Alors Robert, bonsoir, ça va ? Oui, ça va très bien, bonsoir. Alors, on est où là maintenant ? Nous sommes à Dassa-Zoumé, au niveau de la place historique Mbakoukou. C'est la grande place qu'on appelle Mbakoukou. Mbakoukou. Mbakoukou signifie Mbakoukou n'est pas mort. La langue qu'on parle ici, c'est la langue Hidatia. Hidatia est une variante de Yoruba. En fait, Hidatia est né de Yoruba. C'est ça qui m'amène à vous raconter de façon bref l'histoire de ce royaume. D'accord. C'était deux frères qui vivaient au Nigeria, précisément, à Abe Okuta. Et les deux ont commencé à discuter le trône après le décès de leur père qui était le roi. Vous savez, en Afrique, précisément au Bénin, les rois ont plusieurs femmes. Et chaque femme lutte pour que son fils soit au trône. La petite femme a lutté et c'est le Benjamin qu'ils ont fait comme... D'accord. Alors l'aîné, suite à la constatation du fa, c'est lui qui devait être le roi. Alors, nous ne pouvons pas vivre cette humiliation à décider de quitter le Nigeria pour se réfugier à un endroit sûr. Des années plus tard, ils se sont retrouvés ici. Parce que l'histoire raconte que c'était 3 000 personnes qui ont quitté Erba pour se réfugier ici. Ils étaient venus avec différentes divinités qu'on appelle Borisha. En fond, c'est Vodou. Oui, oui, oui. Ils étaient venus avec plusieurs divinités. Ils ont installé cette divinité un peu partout sur la colline, sur les différentes collines. Alors, à la découverte de la colline, voilà le symbole qui a donné même le nom à cette place. Comme il n'est pas devenu roi, mais arrivé ici, on l'a fait roi. D'accord. Et pour immortaliser ça, il a dit Erba n'est pas mort. C'est une place vraiment historique, publique, politique, culturelle, culturelle et artistique. C'est vraiment une place importante dans l'histoire de la région. C'est Chakbaro. Donc celui-ci, il est fait à base de maïs et de sorgho. À base de maïs et de sorgho. Elle en avait aussi tout à l'heure, la dame. Mais moi, je n'ai goûté que Chukutu. Ah, Chukutu. Un peu fermenté. Il y a pour fermenter et non fermenter. Il y a deux. Au niveau de l'odeur, on retrouve un petit peu comme tout à l'heure. Il est plus fermenté que celui que j'ai bu tout à l'heure. Il y a un peu plus en fermentation. C'est intéressant. Il y a des arômes en bouche qui sont pas mal. Ça me plaît bien, ce genre de petites boissons. Alors, si vous voyez des maisonnettes comme ça, avec des drapeaux, il faut savoir que ce sont des temples de divinité. Si ce temple appartient à une famille, chaque année, ils font des rituels. Quelqu'un peut aller consulter le phare. Et le phare peut lui dire d'aller donner à manger à telle divinité en collaboration avec le chef de la famille. D'accord, ok. D'accord, ok. Andorv Ndasa-Zoumé, le pays des 41 collines. Pourquoi? Parce que les villages qui sont à la base de la création, de la fondation du royaume même, Dibo Hidatsha, sont au nombre de 41. Et étant donné que le Hidatsha nomme le village par collines. Pour cette raison, on dit Dasa-Zoumé, la cité des 41 collines. Ce ne sont pas les collines qui sont au nombre de 42. D'accord. Il y en a plus que ça. En tout cas, elles sont vraiment jolies, avec ces gros blocs de granit. C'est du granit. Ah oui, c'est du granit. Divinité Obotche. Oui, Obotche. Elle est très puissante. Et c'est elle qui est la gardienne même du grand temple. Elle communique directement avec l'autre messager qu'on appelle Oliakbara. Elle se transforme en plusieurs êtres. Elle peut se transformer en femme. Elle peut se transformer aussi en homme ou en animal et ceci de suite. Quand un prince ou bien une princesse décède, Adasa, on dit Iweka. Iweka signifie, nous avons perdu un des nôtres. En collaboration avec le chef de la famille, on consulte le fa pour pouvoir identifier le jour propice de l'enterrement. Le jour J, on envoie le corps en haut, juste en haut. Et après, ils redescendent par ici pour aller au niveau de la forêt sacrée pour faire l'enterrement. Baobab, dans la tradition, est considéré comme un œuvre sacré au pied desquels on fait des rituels. Voilà une vue panoramique. Magnifique. Ça veut dire que si on monte sur les quatre points cardinaux, nous allons aussi voir une vue comme ça. Comment les femmes ont réussi à creuser ? Oui, elles continuent de le faire. Elles font le feu, la température monte et les rochers commencent pas à se détacher. D'accord. Donc, à l'aide d'un rocher qui est vraiment dur, elles arrivent à délimiter l'endroit, l'espace qu'elles veulent. Ici, c'est les rochers qui se détachent comme ça. Pourquoi ? Parce que ça serve à écraser les céréales. Les céréales. À l'époque, il n'y avait pas de la machine. Quand j'étais élève à ici, je venais à prendre mes cours parce que c'est un endroit calme, venez. Ah, c'est pas mal pour apprendre les leçons. C'est un endroit très calme. Ah, ouais. Très calme. Je valide l'endroit, c'est pas mal avec la vue à côté. Ah, oui. Vous avez pris tout à l'heure la bière locale à Chaparro et Chukutu. C'est la calebasse dans laquelle se trouve cette billet-là. Voilà son arbre. Eh bien, écoutez, Robert, je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois un calebassier. C'est quoi la musique qu'on entend ? C'est un enterrement. Ah, c'est un enterrement. C'est un enterrement, d'accord. Bonsoir. Cette forêt sacrée est réservée exclusivement pour les princes et les princesses. Si vous voyez ça ouvert, alors il faut savoir qu'il y a un décès. Et là, c'est le cas, là, parce que c'est ouvert ? Oui, c'est le cas, c'est ouvert. D'accord. Qui vont faire l'enterrement ? La sévulture, c'est l'enterrement, c'est demain. Et c'est mûr pour manger ce soir ? Oui, c'est mûr. C'est bien pour manger, c'est bon ? Alors, je suis de retour sur le stand sur lequel je m'étais arrêté rapidement ce midi où j'avais mangé les massas, je crois, et puis un jus de bissap. Et en fait, j'avais vu que dans la grande gamelle, la femme ici, elle prépare du fromage. Voilà, regardez. Et au départ, j'avais cru que c'était de la viande. Et en fait, ça, c'est du fromage. C'est ça, hein ? Oui, c'est fromage. C'est le fromage peul, c'est ça ? Oui, fromage peul et fromage soja. Ah, il y a aussi du tofu. Oui. Et il vous reste du riz ? Oui. Alors, je vais prendre une assiette de riz. Il y a du riz, ouais, c'est bon. Eh bien, je vais prendre une assiette de riz avec du fromage. Fromage. Je ne sais pas, c'est combien l'assiette ? Deux cents. Deux cents, c'est bien. Il vous reste du jus de bissap ? Oui, il y a. Oh, super ! Où est-ce que je m'assois ? Là-bas ? Ici ? C'est mieux à l'extérieur. Ici, c'est bon. Merci. Après la visite très détaillée de la colline, d'une des collines, parce que vous l'avez compris, il y a beaucoup de collines ici, c'est maintenant l'heure de manger. Et je suis donc revenu sur le stand de ce midi. En fait, je m'étais dit, j'espère que ça sera encore ouvert, parce que j'avais vraiment envie de goûter à ce fromage avec un petit peu de riz. Et puis, comme je suis gourmand, j'ai repris une bouteille de jus de bissap. Il faut bien le reconnaître, il est très très bon ce jus de bissap. Je vais pouvoir goûter à cette assiette de riz et de fromage. Juste un peu de riz avec un peu de sauce. On s'est relevé un petit peu. Ça pique un peu. Avec un petit morceau de fromage. C'est très bon, madame. C'est bon, hein ? Pour choisir le prix de l'assiette, évidemment, vous aurez la quantité qui va avec. Donc, je lui ai dit 200. Donc, elle m'a mis une bonne portion de riz, mais il n'y a qu'un seul morceau de fromage. Et comme je suis gourmand et que j'aime beaucoup de fromage, je pense que je vais redemander un morceau de fromage. Et ça me plaît beaucoup, ce plat-là. Ça me plaît beaucoup. Alors, bon appétit. Merci, monsieur. Comment vous allez ? Très, très bien. Ça va toujours quand on mange. Ah, c'est ça. Ça va ? Ça va ? Madame, je vais reprendre un morceau de fromage, s'il vous plaît. Encore un morceau de fromage. Merci beaucoup. Je pense que le premier, c'était soja, je pense. Ça, c'est soja ? Non, ça, c'est peul. Et ça aussi, c'est peul. Les deux, c'est fromage peul. D'accord. Vraiment, ce fromage, ça a du goût. Je suis surpris. Je ne m'attendais pas à manger du fromage comme ça au Bénin. Après un bon repas comme ça, évidemment, on se prend une petite banane. On en met une ? Ça, c'est des beignets, ça. Beignets, haricots. Il y a du poisson. Et là, la femme, elle est en train de faire cuire la viande de bœuf. Oui, bien de bœuf, frites. Préparé pour demain ou ça va être vendu ce soir ? Oui. C'est pour demain ? C'est pour ce soir. C'est pour ce soir. J'ai vu même qu'ici, il y avait de la bouillie. Et puis là, on retrouve les massa que j'ai mangés ce midi. C'est ça qui m'a fait venir ici et qui m'a fait revenir ce soir. C'est le jus de bissap. Merci beaucoup. Mon dieu, ça fait du bien. J'ai encore beaucoup sué aujourd'hui. Et ça me donne beaucoup d'espoir. Je me dis que je vais probablement réussir à perdre quelques kilos pendant ce séjour au Bénin. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce passage ici à Dassa. C'était un passage assez rapide, à Dassa, zoomé. Mais finalement, on a vu quand même pas mal de choses dans une après-midi. Alors ça, c'est grâce à Robert. Si vous êtes de passage ici dans la région et que vous avez envie d'explorer un petit peu ces collines, et croyez-moi qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Je mettrai le numéro de Robert dans la description. J'ai passé une super après-midi. Toujours très ensoleillée, très chaude. Mais c'était une très, très bonne après-midi. J'ai adoré la découverte de la basilique, Notre-Dame d'Arigbo. Et puis surtout, voilà, la découverte de la colline. C'était vraiment très cool. Et tout ce que j'ai mangé aussi, ça m'a beaucoup plu. La découverte ce midi des petits beignets qui s'appelaient Massa. J'ai beaucoup aimé. En plus, la femme qui les préparait était particulièrement sympathique, accompagnée du jus de bissap. Puis, mon passage à nouveau ce soir avec cette assiette que j'ai payée seulement. Alors, j'ai demandé un morceau de fromage, donc j'ai payé 300. Tout ce que j'ai mangé, donc les petits beignets Massa, et bien sûr l'assiette de riz ce soir avec le fromage Peul. J'aimerais dédier le tout au tipeur. Et j'aimerais remercier ce soir Nicolas Remel, Batman et Subslip Kevlar, et Sheraz et Hakim. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour votre générosité. Et comme d'habitude, si vous prenez du plaisir à regarder ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, il nous reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. Ou une bonne après-midi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Bénin. Ciao, good night.